Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de l'Indamon Painting et Pointe-Croix. Comment allez-vous ? Alors, aujourd'hui, on est le 1er mai, alors c'est le temps de vous faire mon suivi mensuel du mois d'avril. Alors, d'habitude, je fais ça face à la caméra, mais voyez-vous, je me suis couché hier, je me suis lavé les cheveux juste avant d'aller me coucher. Puis là, bien, les cheveux, au matin, ça a l'air un petit peu, en tout cas, un petit peu fou, là. J'ai beau essayer, là, il ne retombe pas, là, ça fait que je ne suis pas présentable. Alors, fait que je vous fais mon suivi habituel pour le Diamond Painting et le Pointe-Croix. J'utilise mon agenda pour faire le suivi de mes rotations. Je vais vous donner une idée, là, attendez. À chaque jour, bien, je marque sur quoi j'ai travaillé, OK, pour, puis combien, puis là, ça, c'est mes feuilles de rotation. Si vous me demandez, là, ça demande un, c'est assez, en tout cas, je me fais des feuilles, là, de rotation. Puis là, bien, je n'essaierai pas de vous expliquer ça parce que c'est comme, ça prend quasiment, je me mets ça compliqué pour rien, mais j'aime ça de même. Mais si vous regardez rapidement, là, au niveau du Pointe-Croix, j'ai décidé que j'avais, ici, là, P, ça veut dire des priorités. Fait que j'ai quatre pièces en priorité. Quatre pièces, ce n'est pas des priorités. Quatre pièces en priorité, quatre pièces, ce n'est pas des priorités. Pas sûr que je recommence ma rotation, mais les priorités, ils reviennent, ces quatre-là, ils reviennent tout le temps les mêmes d'une rotation à l'autre. Tandis que celles qui ne sont pas des priorités, je vais les changer d'une rotation à l'autre. Alors, rapidement, là, ça fait que, comme ça, bien, je sais que je vais avoir des. Puis, alors, ce mois-ci, au niveau du DP, attendez, du DP, je vais y aller à la fin. OK. Voyez-vous, sur chaque DP, j'ai, voyez, ça, c'est ma liste de toutes les DP qui sont dans ma, qui sont, que j'ai, sur lesquelles j'ai travaillé en 2022. OK. Alors, à date, j'en ai terminé trois. Alors, puis là, bien, pour chaque DP, je tiens une feuille de projet, puis là, bien, je mets mes dates, puis mes heures, j'ai travaillé dessus, puis etc. Alors, ce mois-ci, en DP, puis là, à la fin, bien, je me mets une feuille récapitulative de mes tripes d'épée. Alors, pour le mois d'avril, j'ai travaillé sur cinq pièces, cinq pièces de diamond painting. J'en ai commencé une, qui est Léopard dans la glace. J'ai travaillé sur Rose, sur Turquoise, qui est une crafty. Léopard dans la glace, ça, c'est une pièce que j'avais reçue de Fencell, je pense, ou, bon. Snow House, je suis rendue, je suis pas mal avancée. Lucky Koi, que j'avais commencé le mois dernier. Puis, Jeune fille et fleurs, j'avais commencé en 2021, mais là, j'ai retravaillé dessus. Puis, j'ai travaillé sur cinq projets différents, pour un total de 67 heures 49, autrement dit, une moyenne par jour de deux heures et quart. Là, je vais vous avouer bien gentiment, bien sincèrement, là, que mon bug pour le DP, il est un petit peu, j'ai un petit peu de difficulté. Fait que je préfère travailler sur le point de croix ces temps-ci. Je me force à intégrer quand même du DP dans mes ratations. Mais, tout ce qui s'est passé, l'année passée, avec l'entreprise dont je parle, l'année passée, au début de cette année, dont je ne dis plus le nom, ça m'a pas mal, disons, coupé mon fun. Ça fait que, j'ai fait une vidéo cette semaine de papotage dans laquelle je parlais de, je l'ai enregistrée, puis où je parlais de, j'avais substitué mon vidéo, comment la communauté du Diamond Painting est en train de tuer le hobby. Je trouve que c'est une communauté qui a beaucoup de chicanes, puis beaucoup de tensions encore dernièrement, puis la compagnie dont je ne parlerai plus de nom, je trouve qu'elle, elle, 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 elle entretient la chicane, puis, en fait, puis tout ça, là, ça m'a pas mal écoeuré un petit peu du DP. Bon, sinon, alors, vous allez voir mon progrès maintenant, puis je vous reviens tout de suite après. Alors, je vous montre la, c'est le suivi en Diamond Painting pour le mois d'avril. Alors, j'ai décidé de faire autrement ce mois-ci, de filmer à mesure que je finissais une pièce, alors, bien, que je finissais ma rotation sur une pièce. Alors, là, j'ai terminé ma rotation sur rose, sur turquoise. Alors, j'ai 20 carrés en tout, mais là, j'en ai fait 9. La dernière fois, vous l'avez vu, à la fin du mois de mars, j'avais fini les 3 premiers, fait que j'ai fait 6 carrés de plus. On est le 2 avril aujourd'hui. Alors, je suis rendue à 15h51 et j'ai 45% de la pièce terminée. Fait que je ne pense pas que je vais y retravailler ce mois-ci. Comme je disais, je pense que là, je vais les filmer à mesure. Comme ça, je pourrais plus vous donner mon suivi au niveau de ce que je pense de la pièce à mesure. Je vous ferai remarquer, je vais vous dire, j'ai deux choses qui sont fatigantes dans cette pièce-ci. D'abord, je vous montre ici le K et le X. Ils sont pratiquement de la même couleur. C'est très difficile à différencier. Et ensuite, j'ai, je vais vous montrer un autre exemple de deux, ok, ici. Ici, le 6 et le 8. Presque de la même couleur. Alors, c'est, c'est, puis il y a le H et le N aussi que je trouve qui sont très, fait que je trouve que sur certains symboles, ça demande beaucoup d'attention. Mais, par contre, bien, je suis très satisfaite du résultat. C'est un crafty, c'est un 40 par 50 que je divisais en 20 carrés différents. Fait que pour le mois d'avril, bien, c'est ma rotation pour cette pièce-là. Bon, un nouvel item dans ma rotation, le 5 avril, pour mon Diamond Painting, je commence le Léopard de glace. Je vous le montre ici. Il mesure, il dit, 50 par 60. Pour enlever les bordures, il se mesure 45 par 55. Bien, je vais le diviser par 24 carrés de large, 5 carrés de haut, de 11 par 11. Puis là, bien, dans ma première rotation, je vais en faire 5 carrés. Ça veut dire que je vais faire toute ma litière du haut plus un carré. Regardez comment il est beau. Il y a 24 couleurs, puis les couleurs, c'est toutes des lettres. Les symboles, c'est toutes des lettres. Alors, je vais revenir quand j'aurai terminé ma rotation sur lui. Alors, on est le 7 avril. J'ai travaillé 12h55 sur cette pièce-ci, qui est le Léopard dans la glace. J'ai fait 5 carrés sur 20. C'est du diamant rond. Ça mesure 45 par 55, l'image comme telle. Mes premiers commentaires sur la pièce. Beaucoup de bleu, puis de beige et de blanc. Je trouve qu'il y a certains symboles qui sont très difficiles à différencier. Si je peux montrer... Attendez, je vais essayer de vous montrer. Par exemple, je vous montre... J'essaie de trouver ça. Bon, le G et le S. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de difficultés. Si je peux en trouver un à côté de l'autre. Attendez, ici. C'est difficile à différencier les deux. Puis, mais il se fait bien. Disons que celui-là, il y allait plus facilement. Celui-là, il y avait comme juste 6 couleurs, je pense, dans tout ce carré-là. Mais lui, j'ai trouvé difficile à faire. J'avais beaucoup de couleurs là-dedans, puis c'était plus difficile à faire. Mais son oeil est super. Fait que là, ça va être ça pour la prochaine... Jusqu'à la prochaine fois, je retravaillerai dessus. Mais là, pour tout de suite, ça va être ça. OK. On est toujours le 7 avril. Je vais vous montrer ce que je vais recommencer à travailler maintenant. Je travaille sur Snow House. C'est le panneau 2. Vous voyez, marqué 2. Fait que c'est le panneau moyen. C'est un 5 panneau. Fait que ça, c'est le deuxième de 5. Fait que j'ai fait le 1, le 3, puis le 5. Et là, il me reste le 2 et le 4, les deux moyens. Puis là, je vais commencer à travailler sur lui. C'est avec des diamants carrés. C'est de Floating Style. Puis je vais diviser chacun des deux panneaux qui me restent en 8 carrés. Puis je vous reviens après ma rotation pour vous montrer où est-ce que j'en suis. Alors, je vais vous montrer où j'en suis rendue avec Snow House. Bon, alors là, je vais essayer de vous montrer les panneaux que j'ai terminés. Fait que ça, c'est le panneau 1. Alors, j'ai le panneau 2 que je vous ai dit que je commençais, mais je l'ai terminé. C'est un médian. Ensuite, vous avez le panneau 3 qui était déjà terminé. Ça, c'est le plus grand. Là, j'ai commencé le panneau 4. Mais voyez-vous, il me reste 5 carrés. Puis ensuite, ça, c'est le panneau 5 qui est déjà terminé. Fait que là, j'ai arrêté là. Fait que la prochaine fois, il va me rester 100 fins. Puis je vais l'avoir terminé. Puis je vous ferai à un moment donné, à ce moment-là, une vidéo avec tous les 5 panneaux dans un plan. Mais là, ma table n'est pas assez grande. Puis il faudrait que la prochaine fois que je vais le faire en rotation, je vais le terminer. Fait qu'il ne me reste plus rien que 5 carrés du quatrième panneau. Puis ensuite, je vais le terminer. Je vais vous dire, je vais être contente de le terminer parce que je suis un petit peu tannée des 50 nuances de gris. Puis j'ai travaillé beaucoup cette... Parce que là, j'ai fait les 8 carrés ici, plus 3 carrés ici, 11 carrés en tout. Fait que c'est beaucoup. Alors, on est le 24 avril. J'ai travaillé 23h30 sur Lucky Koi de Dreamer Design. Je l'avais divisé en 12 carrés. Je n'avais déjà un tout fait. Je n'ai rajouté 6. Alors, je n'ai 7 sur 12. Fait que la prochaine fois, je vais le prendre en rotation. Mais je vais le terminer. Je suis très satisfaite. Bon, Dreamer Design, il n'y a pas de problème avec la qualité des carrés. Ça, c'est une pièce qui vient de la version 2 des Dreamer Design. Je n'ai pas eu de problème avec les symboles. C'est sûr que les couleurs sont saturées un petit peu. Par contre, compte tenu du type de dessin qu'il y a, les couleurs saturées font très bien pour ce type d'image-là. Alors, je suis très satisfaite. Beaucoup de plaisir à le faire. Fait que la prochaine fois, je vais le mettre en rotation. Mais c'est certain que je vais le terminer. Bon, on est le 26 avril. Je commence ma rotation pour Jeune fille et fleurs. Fait que c'est un carré qui mesure 40 par 50, mais avec le tour. Fait que c'est moins large que ça. Alors, je l'ai divisé en 24 carrés. Alors, puis j'avais déjà commencé. La dernière fois, j'avais travaillé dessus. C'était le 30 juin. C'est avec des diamants carrés. Alors, je vais continuer. Alors, on est le 29 avril. Alors, c'est la dernière avancée que j'ai pour cette pièce-ci pour le mois d'avril. Fait que je suis rendue aux deux tiers. Il ne me reste plus rien que ça à faire. Fait que je vais la terminer au mois de mai. Fait que la prochaine fois, elle va être terminée quand vous allez la voir. Alors, j'ai fait... Attendez. Ce mois-ci, j'ai travaillé... Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai travaillé 3 heures et 45 dessus. Bon, alors là, rapidement, mes projets pour l'ADP pour le mois de mai. Bien, je vais terminer la jeune fille et fleurs. Je vais commencer une nouvelle pièce. Puis ensuite, je vais continuer à travailler sur les autres pièces que j'ai dans la rotation. Ok, au niveau du point de croix. Point de croix, j'ai travaillé sur 7 projets différents. Ok. Alors, dont 2 que j'ai commencés. Alors, j'ai travaillé sur l'île flottante. C'est de Sirop Marchetti. C'était la grande pièce que j'avais commencée. Quand est-ce que je l'ai commencée? Je ne l'ai pas marquée, mais je l'ai commencée au mois de mars. Là, je l'avais reçue. Puis ensuite, j'ai travaillé sur Papillon Rose. Bon, ça, l'île flottante, c'est un 11-count. Papillon Rose, c'est un 14-count. Il est pas mal avancé, vous allez voir. World Travel Bookshelf, c'est un 14-count, mais c'est du point de croix compté sur Pattern Keeper. J'ai commencé un Sea View au outside the window, qui est un Joy Sunday sur du 11-count. J'ai travaillé sur ma pièce Venise. Toy Shop Joy Sunday. J'ai travaillé 2500 points. J'avais juste fait 1000 points dessus, fait que vous allez voir toute une différence. Puis, j'ai commencé Pink Mermaid aussi, qui est un 11-count. Autrement dit, là, vous allez voir tout le suivi là-dessus. J'ai fait 110h31 au mois d'avril, pour un total de 18 121 points. Alors, par jour, ça me fait 604 points par jour, ou 3h41 par jour. Si je regarde, là, je suis pas mal. Regardez, j'avais 401 points par jour, 446. Là, bien, 518, puis là, bien, j'avance. 604 points par jour, là, j'avance, là, puis c'est la même chose, voilà. Alors, je vous laisse admirer mes avancées, puis je vous reviens. Alors, début du suivi en point de croix pour le mois d'avril. Alors, on est le 2 avril, alors je commence, j'avais fait 1000 points sur l'île flottante. Alors, là, bien, je vais refaire un autre 1500 points là-dessus. Fait que là, je vous montre l'état où est-ce qu'il est avant que je commence à travailler dessus. Alors, à tantôt. Alors, nous sommes le 3 avril. J'ai terminé ma rotation sur île flottante. J'ai fait 1500 points de plus. Si vous vous demandez à quoi ça a l'air, attendez, je vais vous montrer ici. Oui, attendez un petit peu, j'essaie de le tenir comme il faut. OK. Alors, je suis en train de faire le coin gauche en haut, puis j'ai commencé la petite montgolfière qui est au-dessus de la grosse montgolfière, là. Alors, vous voyez la petite montgolfière qui est au-dessus de la grosse montgolfière. Alors, l'image, ça va être ça. C'est un 80 par 100. Alors, avec 50 couleurs, si je me souviens bien. Là, à date, j'avais beaucoup de fonds à faire. Ici, j'avais, vous voyez ici, j'ai une couleur. Ici, c'est une autre couleur, vous voyez un petit peu ici. Puis ici, c'est une autre couleur de bleu. Puis ensuite, bien, je travaillais un petit peu ici, là. Mais c'était surtout du bleu que j'avais à faire pour ça. Mais étant donné que je commence toujours par le coin supérieur gauche, mais c'est sûr que les premiers carrés, c'est souvent du fond de l'image. On voit les lignes ici, mais il ne faut pas s'inquiéter parce que quand j'aurai terminé la pièce, bien, je vais la laver. Puis toutes ces lignes-là, ici, elles vont disparaître. Ce n'est pas des lignes qui sont créées par, je ne travaille pas par colonne, puis faire une ligne bien droite ici, là. Alors, vous voyez que je ne termine pas mes, je termine ma ligne de la même couleur, même si ça dépasse le carré que je suis en train de faire. Je travaille toujours en bloc, en diagonale. Alors, là, la prochaine fois, je vais faire cette diagonale-là, parce que j'ai travaillé, je fais celle-là, 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 celle-là. Alors, j'ai fait ça cinq, puis là, je fais un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ensuite, je fais un, attendez, un, cela, il est terminé, deux, trois, quatre, puis là, bien, je suis rendue là. Donc, j'ai fait 2500 points, bien, exactement, là, ça ne compte pas les points qui dépassent le carré, là, parce que là, écoutez, là, je ne veux pas être plus catholique que le pape non plus, là. Je ne commencerai pas à compter point par point, là, mais je compte les points des carrés qui sont terminés. Donc, j'ai 2500 points dans les carrés qui sont terminés. Alors, la prochaine fois que je vais travailler dessus, ça va être au mois de mai. Alors, on est le 4 avril, et je commence ma rotation sur cette pièce-ci. Alors, vous voyez ce que j'ai fait, déjà, ça fait que, là, je vais vous montrer le avant, puis ensuite, je vais pouvoir, ça, c'est les papillons roses sur les roses roses. Vous voyez le canevas, vous voyez l'image ici un petit peu. Alors, ça fait que, là, je commence ma rotation. Alors, j'ai fini ma rotation sur les papillons roses dans les fleurs roses, dans les roses roses. J'ai travaillé, au mois d'avril, 22h02 exactement, et j'ai fait 4000 points de plus. J'avais 4000 points de fait, j'en ai fait 4000 de plus. Ça fait que, c'est pas négligeable. Je suis rendue à 22,04 %. Alors, j'ai fini cette fleur-là. J'ai commencé cette fleur-là. Vous voyez, la feuille ici est pas mal avancée. J'ai un tout petit bout du papillon qui est commencé. Je commence tout juste cette fleur-là, ici. Ça fait que, je trouve que c'est une belle avancée, là. Puis, je travaille toujours en diagonale. C'est sûr que plus ma diagonale s'allonge, bien, plus les résultats sont séparés entre différents motifs. Très agréable à travailler. Seulement du point de croix, j'ai pas eu de problème à date. Alors, je vous montre. On est le 10 avril. Je commence un nouvel item dans ma rotation. Alors, je vais travailler sur cette pièce-ci, qui est World Travel Bookshelf, une pièce d'Aven and Earth Design, puis je vais commencer à travailler avec elle. Je suis rendue à... Je vais vous la montrer ici. Je l'ai tendue sur ma toile. Ça faisait quelques mois, je n'avais pas travaillé dessus, mais là, je vais retravailler dessus. Là, je l'incorpore dans ma rotation. Non seulement elle est incorporée dans ma rotation, mais c'est une de mes pièces priorités, mes 8 pièces priorités qui vont revenir régulièrement. Fait que... Là, vous la voyez la tête en bas, là, parce que je la travaille. Je la travaille la tête en bas pour avoir les points les plus près de moi possible. Fait que je vous reviens plus tard avec où est-ce que j'en suis rendue. Alors, on est le 14 avril. J'ai fait 20 heures de plus sur cette pièce qui est World Travel Bookshelf. Alors, j'ai fini. J'avais une diagonale ici qui était rentrée à peu près ici. Je l'ai terminée. J'ai rajouté une nouvelle diagonale ici. Et là, j'ai décidé de travailler parce que je m'étais arrêtée tout le temps ici. Alors, j'ai décidé de rajouter ici, de continuer mes diagonales en bas de la ligne que j'avais ici, qui était l'équivalent de la hauteur d'une page. Fait que j'ai décidé de continuer mes diagonales ici. Fait que je vais me rendre jusque-là. Pour ça, je vais faire des diagonales tout du long, même si je suis obligée de bouger mon tissu dans le cuisinat. Fait que j'ai fait 2500 points de plus. Alors, ce qui m'amène à un total de 13 050 points sur un total de 406 500. Ce qui veut dire que j'ai 3,21 % points de plus de fait. 3,21 % de fait. Fait que c'est fait sur du 14 count, avec de l'AIDA 14, avec deux brins pour faire un point de croix. Ça fait sur deux brins pour faire un point de croix. Ça couvre bien, puis je suis satisfaite du résultat. Fait que là, bien, c'est ça. OK, on est toujours le 14 avril. Alors là, maintenant, dans ma rotation, je vais rajouter cette pièce-là, qui est de Joy Sunday, 6 view outside the window, un 11 count qui mesure 42 par 51. Je vous ai fait l'unboxing, mais juste pour vous rappeler un petit peu, là, c'était sur 4 pages. J'ai 30 couleurs, 5 couleurs de backstitch, point arrière. J'ai quand même beaucoup de, mais je vous avais montré, je vous avais fait le déballage. Je vais vous remontrer, là, c'est des couleurs pas mal sables. Alors, ça, puis là, bien, je vais commencer ça, maintenant. Oups, attendez. Ici. Puis, je commence toujours en haut à gauche. J'avais beaucoup de blocs de couleurs, là, au début. Ça fait qu'on va avoir plus de fun, ici, avec le confetti, là, mais là, en haut, là, je vais être pour un bout. Puis, là, bien, dans ma rotation, là, je prévois de faire 2500 points dans ma rotation pour cette fois-ci. Alors, on est le 18 avril. Alors, j'ai fait un premier 2500 points sur 6 view outside the window. Ça m'a pris 13h43 exactement. Fait que vous voyez, là, j'ai commencé la partie de rideau, là. Fait que c'est cette partie, c'est cette image-ci, là. Fait que j'ai fait ça, ici. Ça m'a pris 13h43. C'est du ronge-cante. Puis, j'ai fait un petit peu moins de 10% de la pièce. Ça fait que, à date, ça se fait très bien parce que c'est seulement des grandes plaques, là. Ça fait que, vous voyez, toute la partie de rideau, là, c'est toute avec des grandes plaques. Ensuite, bien, alors, c'est ça. Puis, là, bien, dans ma rotation, maintenant, ça va être cette pièce-là, là, ma Venice. Fait que, là, je t'ai rendu là, là. Ça fait Special Place in Venice. Fait que je vais, je suis à 2670 points. Puis, là, bien, je vais vous revoir, je vais faire 2500 points de plus. Ça veut dire, je vais doubler la superficie. Comme je l'ai expliqué, ce mois-ci, je vais travailler sur moins de pièces, mais je vais travailler plus longtemps sur chacune des pièces. Fait que, là, bien, je vais faire 2500 points. Fait que, ça fait que ça va doubler l'espace que j'ai brodé. Puis, c'est sûr, ça va me prendre plus que 13h, là, parce que c'est du point quoi compter. Alors, je vous revois, bien, pour vous, ça va être tout de suite, mais moi, bien, ça va être dans quelques jours que je vais vous revoir. Alors, on est le 23 avril. Alors, je vous reviens sur le suivi de Our Special Place in Venice. Alors, ça, c'est la pièce terminée, l'image. Là, je vais vous montrer où est-ce que j'étais la dernière fois. J'étais ici, j'en étais là, OK. Et là, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis maintenant. J'ai fait 15h06 de plus, et j'ai doublé le nombre de points que j'avais. Fait que je suis rendue à 36h43, et là, je vous montre. Wow! Regardez la différence. Donc, c'est ici, OK, puis là, regardez. Hein? Ce n'est pas pire, hein? Puis, j'ai commencé à faire du point arrière. Vous voyez, Piazza della Subura, là, puis le nom du restaurant, là, la Trattoria, là, puis il y a la date de... de... qui est-ce que ça a ouvert. Fait que j'ai commencé. Là, j'ai commencé à faire des mises en attente. J'ai un peu de point arrière, ici, aussi, dans la brique en arrière. Fait que... Et je la trouve superbe. Je suis rendue à 10,81 % exactement. Fait que... Beaucoup de plaisir à travailler avec. Les symboles sont très clairs. Comme je dis, c'est la compagnie Meijerka. Et il y a un... Une... Une... Voyons. Un patron pour les points de croix. Puis, il y a le même patron avec le point arrière. Fait qu'au moins, quand on fait le point de croix, bien, on n'a pas le point arrière, des fois, qui nuit, puis qui nous empêche de voir le symbole comme il faut. Puis, je n'en reviens pas comment le point arrière, ça fait de la précision au niveau, là, de tout ça, ici. Puis, le nom, aussi, la lumière, la lampe, le Piazza della Subura, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Piazza, c'est la place della della Subura. Ça, je ne sais pas. Mon italien n'est pas... n'est pas assez... assez... Et là, ce que je vais faire, maintenant, mon prochain item, c'est que je commence Pink Mermaid. Alors, je vous avais dit que j'allais le commencer, que j'étais curieuse de voir. C'est un DIY croustiche. Il a seulement 25 couleurs. Mais, par contre, c'est pas mal tout dans du rose, tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça va être suffisant. Je vous remonte la pièce imprimée. Fait que là, je vais faire 2500 points là-dessus. Je commence toujours en haut à gauche. Fait que je vais vous revenir, là, dans la semaine prochaine, pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Alors, on est le 27 avril. Alors, j'ai travaillé un total de 14h38 sur cette pièce-là, qui j'ai appelé Pink Mermaid. Je l'ai commandé chez... C'est une des pièces que j'ai reçues en partenariat avec New Craft Day. Ça vient de DIY Crustitch. Alors, j'ai travaillé mes premiers 2500 points. Fait que je suis à 11,2 %. Alors, je vais vous montrer à quoi ça a l'air. Je commence toujours du côté gauche en haut. Alors, ici, vous voyez... Fait qu'à date, c'est surtout de l'eau qu'il y a. Puis, on voit un petit peu du début des cheveux, ici. Fait que vous voyez ici les cheveux. Fait qu'en fait, je suis trop tôt pour savoir, au niveau de sa face, à quoi ça va avoir l'air. Au niveau de l'eau, bien, disons que... C'est sûr, c'est pas exactement comme c'est sur l'image, mais... C'est bizarre, parce qu'ici, il y a comme deux genres de blancs. Puis, j'ai l'impression qu'un des deux, il aurait dû être un peu plus bleu pour faire comme cette image-là, m'enfin. Alors, fait que j'ai bien hâte de voir, à mesure que je vais travailler dessus, mais là, je vais changer d'item dans ma rotation. Fait que j'ai travaillé mon premier 2500 points. L'impression, j'avais des problèmes, à un moment donné. Bien, il y a des symboles qui se ressemblent beaucoup. Puis, on dirait qu'à un moment donné, attendez, j'essayais de vous montrer des exemples. Oui, regardez. Regardez ici, ce symbole-là. OK? C'est la même chose que... Attendez. Il est encore en double. Attendez, j'essaie de vous le montrer. Je vais essayer de vous montrer. Bon, bien, regardez, par exemple. Ça, c'est un bac, une barre oblique à gauche. Bon, on dirait qu'elle est imprimée deux fois, parce que c'est exactement le même symbole que ça. Fait que, regardez, on dirait qu'elle est imprimée deux fois. Ça arrive sur plusieurs symboles. On dirait que, regardez ça, c'est la même chose que ça. Mais, ça fait que... C'est difficile. À un moment donné, je suis obligée de me fier sur le patron. Le patron, il est juste sur une page 8,5 par 11. Comment je me suis organisée? J'ai pris une photo en utilisant mon cellulaire, mais en le ragrandissant trois fois. Puis, en allant voir ma photo, ensuite, bien là, c'était clair, les symboles que je devais avoir. Fait que... Ça fait que c'est ça. Ça fait que... À date... Bien... Comme je disais, au niveau de l'impression, j'ai des petits problèmes. Mais, au niveau de quoi ça va avoir l'air, étant donné que j'ai seulement... Je pense que j'ai 22 couleurs. Non, 25 couleurs. Quoi ça va avoir l'air, bien là, c'est trop tôt pour le dire. Fait que je vous reviens avec mon prochain item que je vais avoir dans ma rotation. Alors là, je commence... dans ma rotation Toy Shop de Joy Sunday. Alors, j'ai déjà travaillé 1000 points dessus. Fait que je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Si vous vous souvenez bien, je faisais une comparaison de la même pièce entre du Dimension puis du Joy Sunday. Fait qu'éventuellement, plus tard dans ma rotation, je ferai la même pièce avec la Dimension. Alors là, j'ai 1000 points. Là, je vais rajouter 2500 points. Ça fait que ça va faire toute une différence. Quand je vais avoir rajouté 2500 points, je vais être rendue au tiers de la pièce. Fait que là, je vous montre où est-ce que j'en suis rendue. Fait que ça va être tout de suite pour vous, mais moi, ça va être dans une couple de journées. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand je vais avoir fait 2500 points de plus. À tantôt! Alors, on est le 30 avril. C'est ma dernière avancée au niveau du point de croix. Alors ça, c'est le Toy Shop de Joy Sunday. Alors, j'ai fait 2500 points de plus. Alors, je suis rendue à 27 heures 52 au total. Et puis, je suis rendue pratiquement au tiers. J'étais à 32,73 %. Puis, j'ai commencé à faire du point arrière. Fait que vous voyez ici, je l'ai fait le point arrière autour des lettres. J'ai commencé à faire du point arrière ici. Ça fait que pour ce mois-ci. Fait que ça fait toute une différence avec le avant puis le après. Ça fait que j'avais 1000 points faits puis j'en ai rajouté 2500. Ça fait que... Ça fait que ça, c'est la dernière avancée au point de croix pour le mois d'avril. Alors, pour le mois de mai, j'ai décidé cette année de ne pas faire de mes Stitch Mania parce que j'ai déjà tellement de pièces en cours que je n'ai pas le temps de faire ça. Fait que je vais continuer. Là, je vais travailler sur mes quatre pièces prioritaires. Alors, Charmante Voie d'eau qui est un point de croix comptée. C'est celui-ci. Ici, je l'ai sorti. C'est la prochaine chose sur laquelle je vais travailler. Mon European Tangle qui est le point de croix imprimé 11 comptes. Je vais travailler sur mon King Ming, mon grand... mon énorme pièce qui est sur du 14 comptes imprimé. Puis, je vais travailler sur mon Chef Life qui est sur du Pattern Keeper. Ensuite, je vais continuer avec des systèmes qui sont différents à chaque rotation. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié le suivi du mois d'avril. Si vous avez des commentaires, suggestions, je vous invite à les faire. Et si vous n'êtes pas abonné, bien, c'est le temps de le faire. Je suis rendue à 978 abonnés. Fait que d'après moi, au mois de mai, on va taper mon 1 000 abonnés. Alors, je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Puis, je vous dis à la prochaine. Bye!